Dans la famille token ouvertement manipulé, je voudrais XRP de chez Ripple. Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'il se passe sur ce coin, après que, comme nous l'avions vu il y a quelques jours, que l'armée XRP se soit mise en marche suite à des fuites de la part de l'avocat de Ripple dans le conflit qui les oppose à la SECL, le gendarme de la bourse américaine. On se retrouve pour la vidéo tout de suite après la petite intro. Bon alors aujourd'hui c'est la journée, je suis taquin. Ah bah écoutez, en même temps, si on ne peut plus avoir un peu le sens de l'humour, ça devient difficile dans cette vie. Alors, nous avions effectivement eu, alors je ne l'avais pas mentionné dans la précédente vidéo parce que ce genre de choses ne nous importe peu en fin de compte. Je rappelle que Ripple, c'est un con que moi personnellement, je me fais un devoir de ne pas trader parce que je ne suis pas Twitter comme un malade. Je suis sur les charts. Alors qu'on s'entende bien, tous les marchés sont plus ou moins manipulés. On est tous bien d'accord ici. Mais si vous voulez, quand vous avez des annonces qui sont diffusées comme ça sur les réseaux sociaux et qui manifestement ont un impact sur les marchés, ça veut dire qu'une poignée de personnes ont la possibilité de faire bouger les choses et que par conséquent, moi qui suis un pauvre idiot derrière mon ordinateur à faire des vidéos sur YouTube, eh bien, je n'ai pas accès à ces informations. D'accord ? Donc, j'essaye de faire mon argent autrement. Alors, le projet Ripple en soi peut être formidable. Il n'y a probablement, je n'ai pas la compétence pour en douter ou pour en être convaincu si vous voulez. Mais ça ne m'intéresse tout simplement pas parce que moi, je suis trader. D'accord ? Donc, je ne suis pas marié avec tel ou tel projet. Je ne suis pas marié avec telle ou telle position. Le but, c'est d'avoir du plaisir et de trader. Voilà, ce point barre. Donc ici, après, on peut avoir différents types de plaisir. Bien à vous. Alors, on a vu que ces derniers jours, on avait une accélération. Alors, on avait devisé quelques plans. Et vous voyez que ces plans-là, comme d'habitude, tombent à l'eau parce qu'il n'y a pas la seconde qui se met en place. Alors que les marchés, on l'a vu déjà, on l'avait déjà annoncé en début de semaine et en semaine dernière que nous avions des retournements sur les marchés, notamment BTC qui était un petit peu à la traîne, etc. Eh bien, on voit que, non, XRP est effectivement à la traîne. Alors, que se passe-t-il lorsque l'on regarde un petit peu sur le journalier ? Alors, le journalier, on l'a dit ici, on le voit à l'écran. Il n'y a pas besoin de commentaires. Je vais quand même vous en faire quelques-uns parce que vous êtes venus pour ça. Ah, je suis un peu taquin aujourd'hui. C'est comme ça. Donc là, ici, on voit qu'on a une 1, une 2 et une 3. Et normalement, ça devrait compléter sur une 4 ici. Tant qu'on va dire qu'on reste raisonnablement au-dessus des 38.2, voire même des 50%. Donc là, on voit qu'on est vraiment déjà un petit peu limite. Et que donc, il faudrait que les acheteurs de chez Ripple s'activent pour nous mettre une 5. Petite pause dans cette vidéo pour te parler de l'exchange BitGet. BitGet est une plateforme complète de trading disponible sur le web et applications mobiles avec plus de 200 crypto-monnaies disponibles. Tu auras accès à énormément de fonctionnalités comme le trading en démo pour tester tes stratégies sans risque de perte, le spot trading, les futurs avec effet de levier jusqu'à x125, je te conseille de ne pas dépasser x10, le copy trading qui t'offrira la possibilité de copier automatiquement les stratégies des meilleurs traders de la plateforme, l'accès à un bot de trading fonctionnant grâce à une intelligence artificielle, des launchpads et un système d'épargne pour déposer tes cryptos avec rendement annuel. Je t'invite dès maintenant à t'inscrire sur la plateforme en passant par mon lien partenaire, ton email suffira, pas besoin de KYC et tu bénéficieras de 15% de réduction sur tes frais de trading et des accès privilégiés sur les services Lenswave. Donc on voit en fin de compte que ces manipulations de marché, c'est pour ça d'ailleurs qu'elles restent complètement insensibles parce que ça ne prend pas en fin de compte. Donc vous avez quelques ozots qui se font attraper dans la montée ici, qui achètent, parce que comprenez bien que pour que le prix monte comme ça, il faut que vous ayez des personnes qui achètent et que vous ayez des personnes qui vendent. D'accord ? Et quand ça monte, il faut qu'il y ait plus de personnes qui achètent qu'ils vendent. Donc quels sont ceux qui font des profits en fin de compte ? Ce n'est pas ceux qui achètent, c'est ceux qui vendent. Si vous comprenez ça, à l'avenir, vous resterez en dehors de ce genre de choses, même pour des notions de portefeuille. Donc je ne dis pas, si vous voulez, si vous étiez vraiment un féru de Ripple, etc., c'est d'acheter quand vous avez le coin qui effectivement sous-performe, d'accord ? Et vous attendez l'annonce prophétique ou comment on appelle ça, biblique, de la part d'un des membres de l'équipe Ripple, et puis derrière, vous vendez. Et vous vendez à qui ? Vous vendez à tous les gugus qui se font attraper dans la mèche ici parce qu'ils ont reçu les signaux un peu tard ou ils n'étaient pas connectés, etc. Donc ne soyez pas l'idiot utile de ces gens-là, quoi, en fin de compte, d'accord ? Donc profitez de toutes les opportunités parce que toutes les opportunités sont bonnes à prendre, mais ne soyez pas du mauvais côté de la chose, quoi, en fin de compte, d'accord ? Donc là ici, encore une fois, si on avait une 5, ça ne nous ferait pas grand-chose, en fin de compte, parce que là, on avait vu qu'on était sur du 1, 2, et que là, en fin de compte, on est en train de résoudre la 3. Alors, soit on a un flat et on va voir Ripple qui va de nouveau décrocher après avoir terminé ce cycle-là ici, en fin de compte, d'accord ? Ou même sur les niveaux actuels, d'accord ? Ou alors, eh bien à ce moment-là, comment dire, la mayonnaise a pris. On va faire un peu le ménage, regardez. Hop là, voilà. La mayonnaise a pris, si vous voulez, et donc à partir du moment où vous êtes en appui ici, 1, 2, là, vous êtes en cycle ouvert ici, d'accord ? Et à ce moment-là, vous allez avoir votre, mettons que vous ayez votre 1, 2, 3, 4 et 5 ici, puisque c'est encore possible, même si moi, personnellement, ça me paraît être un petit peu bas déjà, mais ce n'est pas grave, avec les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Donc, quand le marché nous indiquera, si le marché nous indique qu'on fait un plus au marginal, eh bien, on s'alignera, il n'y a pas de souci. Et donc, si on avait ça, on pourrait éventuellement envisager 1, 2, 3, alors revenir peut-être aux alentours de la 4, 0,45 et de revenir, d'accord ? Donc là, ici, en fin de compte, si on veut s'attendre, lorsqu'on voit lorsque les marchés sont vraiment en grosse accélération sur une 5, en général, on revient au niveau de la 4. Donc, si les gens de chez Ripple nous font, lorsque les prix montent et redescendent, et nous fassent une petite nouvelle ici, à ce moment-là, on ne sera peut-être pas contre d'aller se positionner sur ces niveaux-là, parce que ce seront peut-être des niveaux intéressants. Alors, bien entendu, ça ne me concerne pas, puisque, comme je vous l'ai dit, il y a certains coins que je me refuse à trader, ou à même avoir dans mes portefeuilles long terme, et bien mal m'en prend. J'en suis tout à fait convaincu. Encore une fois, il n'y a pas d'animosité de ma part, donc au niveau des commentaires, allez-y tranquillement, on peut chacun avoir ses opinions. Voilà, on prend un petit peu d'humour là-dessus, parce que je pense que si vous ne regardez pas les choses avec humour, et que vous ne voyez pas ce qui se passe réellement là-dessus, je pense que vous loupez pas mal de choses. Mais encore une fois, je souhaite tout le bonheur et la réussite possible à l'armée XRP qu'on attend, donc, remettre les chevaux en marche, ici. Les chevaux moteurs, j'imagine. Bien, allez, si tu as aimé cette vidéo, un petit pouce bleu. C'est gratuit, et pour nous, ça nous aide énormément. Tu peux mettre également des commentaires, tu peux te lâcher complètement aussi, il n'y a pas de soucis. Je rappelle que cette semaine, nous allons faire une annonce sur la plateforme BitGet, avec des choses à gagner, naturellement. Allez, on en sait un petit peu plus, d'heure en heure. Avec des choses à gagner, si vous suivez Lemsweb sur BitGet, je vous rappelle que tous les jours, je suis présent à 15h pour du live. Hier, on avait acheté de l'Ethereum W, on avait acheté du CHZ, on a acheté du CHZ, et on a acheté également, si ma mémoire est bonne, du Matic, ou en tout cas, on avait proposé d'acheter sur ces niveaux-là. Je rappelle qu'on est approximativement, en l'espace de 3 semaines, à plus de 10% de profit sur notre capital en trading, et environ 4 ou 5% sur le holding, ce qui est pas mal quand on voit que BTC et Ethereum sont dans les négatifs pour le mois. Bien, je te laisse ici, je te souhaite une très très bonne journée, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas de cliquer sur la petite cloche de notification pour ne rien rater. Merci, à bientôt, au revoir.